Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, leçons que le nom du Père soit sanctifié, que son règne vienne et que sa volonté soit faite. Soyons contents parce que les temps sont décisifs. Soyons contents, rejouissons-nous. Regressons notre tête parce que le royaume des cieux est là. Oui. Aujourd'hui, il est question de parler de l'homme noir. Il est question de parler de l'homme noir dans l'ensemble. Il y a beaucoup de choses que nous perdons. Il y a beaucoup de choses que nous oublions, que les hommes oublient. Nous allons parler non seulement du droit d'aînesse de l'homme noir dans l'humanité, mais nous parlons de telle sorte que les hommes noirs reprennent conscience tout en étant conscients que nos frères et sœurs sont dans les îles et que ceux qui sont restés sur la terre ferme d'Afrique et ceux qui sont dans les îles font un. Et nous devrons être conscients que nombreux de ceux qui sont partis des îles comme de la terre ferme africaine se sont expatriés partout au monde. Et c'est pour diverses raisons qu'ils se sont accrochés dans ces pays où ils se sont expatriés. Mais chaque chose a un temps. Et ici, quand nous prenons Jérémie 32 à partir du verset 6 nous découvrons que le prophète Jérémie avait acheté un champ il avait acheté une terre celui-ci est un acte de foi et d'attachement à sa terre natale une façon de nous montrer que cette terre-là n'ira pas dans les mains des étrangers que cette terre-là ne sera pas dépossédée des mains des fils de Jacob et nous nous avions oublié d'acheter la terre chez nous et nous nous avions oublié notre terre mais ce passage biblique nous donne l'occasion de revaloriser notre terre ne laissons pas nos terres dans les mains des étrangers ne laissons pas nos terres dans les mains des étrangers car les hommes des nations sont prêts à tout soyons éveillés chers frères et sœurs soyons éveillés parce que nous sommes en train de traverser une période totalement cruciale et nous sommes déjà dans le vent de la libération de l'homme noir quel que soit l'endroit où il soit que ce soit ceux qui sont dans les îles que ce soit ceux qui sont sur la terre ferme africaine ces terres-là vous appartiennent parce que vous êtes autochtones de ces terres-là alors revalorisez ces terres-là et comment ici dans Jérémie 32 on voit bien le prophète Jérémie acheter la terre et donc je dirais faites un geste vous vivez dans des pays soi-disant développés et vous voyez leur mode de vie il n'y a pas de différence entre celui qui vit à Londres par exemple et celui qui vit dans un village quelque part en Angleterre il n'y a pas de différence entre celui qui est à Paris et celui qui est quelque part je ne sais dans quel département de France il n'y a pas de différence entre celui qui est à New York et celui qui est je ne sais dans quel coin des Etats-Unis ils ont pratiquement le même mode de vie les mêmes atouts c'est vrai qu'il y a quelques petites choses qui peuvent marquer la différence des villes mais néanmoins cela n'arrête pas la vie ou ne complique pas la tâche à ceux qui sont dans dans des campagnes en banlieue ou en province ou je ne sais où ça ne complique pas la tâche et donc aujourd'hui les noirs devraient comprendre que avoir un terrain ne signifie pas qu'il faut aller dans la capitale faites un geste même dans les villages même dans les brousses dans les forêts achetez une terre achetez un champ c'est ce que je voudrais dire je vous le dis en vérité j'ai toujours insisté que il n'y a pas d'hommes politiques et il n'y en aura pas qui va soutenir cette révolution qui va soutenir ce mouvement de libération c'est aux individus de prendre conscience prenez conscience changez votre mode de vie et le politique sera étouffé face à cela parce que ces hommes politiques là ont le soutien de l'occident et pour eux ils vous prennent comme ils vous prendront pour leurs ennemis mais quand ils vont comprendre que vous êtes en train de le faire pour rebâtir votre terre pour rebâtir vos sources ils se rendront compte que eux ils ont participé à la destruction de cette terre là c'est pourquoi je vous invite d'être fort et vigilant et c'est pourquoi je vous ai dit faites attention avec des gens qui prient avec des chapeaux avec des gens qui prient avec des cravates avec des gens qui prient dans la rue des gens qui prient debout des gens qui donnent à gauche reprennent à droite parlent à l'oreille de droite et crient haut pour que l'oreille gauche entende à ce moment là ce ne sont que des hypocrites des faux faites attention car ces hommes là en vous trompant favorisent la politique à vous exploiter faites attention donc aujourd'hui nous sommes dans cette lancée de voir que nous avions perdu beaucoup beaucoup face à notre terre nous avions perdu l'attachement à notre terre nous nous croisons les pieds nous croisons les bras nous attendons tout ce qui est emballé préfabriqué tout ce qui sort des usines nous ne savons pas d'où ça vient et nous ne faisons que consommer quand on consomme ce qu'on n'a pas travaillé on devient comme un poisson dans l'eau on a la maison sur nous on est perdu on est pris pour être exploité mais imaginez que chacun de nous avait un champ imaginez-le ne fût-ce que même un mètre carré où il plante ne fût-ce que son maïs est-ce que ces hommes-là allaient nous exploiter je ne pense pas nous sommes en face d'une révolution qui a deux solutions si j'insiste si l'humanité se repend notamment si l'homme noir reprend connaissance conscience de sa valeur et mais le créateur y a dans son sein parce que c'est lui qui est le père c'est lui qui nous a tourné le dos parce que nous l'avions dessus mais il voudra reconquérir son peuple si son peuple le veut alors l'humanité vivra sous le contrôle sous la direction de l'homme noir je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis ça c'est le premier point maintenant si nous continuons à fumer à boire à commettre l'adultère à nous égorger entre nous si nous continuons à nous tatouer la peau à décaper la peau à porter les mèches les periques et beaucoup d'autres si nous continuons à copier les hommes des nations alors chers frères et sœurs je vous le dis en vérité la deuxième option serait celle de détruire la terre parce que les hommes mettent à défi le créateur il y a à ce moment là il n'y a pas d'option Moïse ne va plus renaître je vous l'ai toujours dit Moïse ne va plus renaître et Yah n'a plus option que la destruction parce qu'en fait c'est depuis longtemps qu'il observe qu'il pardonne qu'il essaie un peu de se comporter en paire Yahshua disait quel que soit le temps que ça va prendre le juge rendra son jugement quel que soit le temps que ça va prendre il finira par rendre justice et quand nous voyons le monde la vitesse du monde avec tout ce qu'on a déjà en face de nous l'heure est arrivée ça je l'ai démontré beaucoup de fois dans mes vidéos donc nous allons pas nous attarder sur ce que nous sommes à la fin nous le savons que nous sommes à la fin mais si on ne se répond pas je vous le dis nous sommes foutus il est l'heure à laquelle le créateur Yah ne sauvera pas une famille un groupe d'hommes une tribu un état un peuple oui je l'ai dit j'insiste mais là je suis en train de parler du peuple noir je ne suis pas en train de me contredire c'en est la vérité puisque c'est par l'ouragan du midi qu'il viendra l'ouragan du midi qui dit le midi dit le sud qui dit le sud dit l'Afrique mais je dois parler à ses frères qui sont en Afrique et ceux qui sont dans les îles de prendre conscience si il se lève comme un seul homme voilà ce sera la satisfaction du père et le père le fera voir la préfiguration du monde à venir donc ils vont régner sur terre en maître maintenant s'il rejette ce que je suis en train de dire en suivant les hommes de nation il y a appliquera la loi telle c'est l'heure à laquelle l'individu sera sauvé et donc la destruction c'est ce que ça sous-entend et chez nous qu'est-ce qu'on remarque on remarque que je ne sais pas j'ai pas assez de connaissances sur ce qui se passe dans les îles mais je parle de la terre ferme africaine pourtant vous dire que le noir est le peuple de Yah je ne dis pas que tous les noirs parce qu'en fait il y a les hébreux ont été placés au milieu de certaines nations que vous connaissez bien et ces nations qui sont restées dressées comme seraient des ennemis de l'homme noir et on a toujours dit que l'ennemi du noir c'est le noir je l'approuve je l'accepte on a toujours dit que l'ennemi de l'africain c'est l'africain oui je l'approuve je l'accepte mais je m'oppose également quelque part parce qu'en fait quand il y a un instigateur il y a un pyromane qui pousse qui active le feu bien mais il finira par par s'enflammer il finira par prendre ça c'est comme ça pourquoi ça ne va pas brûler donc on doit comprendre beaucoup des faits bien que étant semblant être perdu il est l'heure de repartir sur nos valeurs d'origine il est l'heure de comprendre qui nous sommes dans Deutéronome 17 verset 15 il y a dit ceci que l'étranger ne vous dirige pas celui qui va vous diriger doit être un de vos frères votre frère vous dirigera pour que vous ne repartiez pas en Egypte il veut dire pour que vous ne soyez pas esclave pour que vous ne soyez pas dépendant d'un système donné pour que vous ne souffrez pas pour que vous ne soyez pas triste votre frère doit vous diriger maintenant qu'est-ce qu'on remarque on remarque que en Afrique j'insiste bien je ne sais pas comment ça se passe dans les îles mais en Afrique les dirigeants politiques notamment la tête la présidence si vous remarquez bien faites bien attention et allez à analyser ou à chercher les origines de vos présidents des républiques vous verrez que ce ne sont pas les autochtones qui dirigent parce que vous remarquerez que ceux qui ont été autochtones ceux qui ont été nationalistes ont été tués quand on remarque que vous avez le sang naturel on vous détruit on tente de vous corrompre ça marche pas on vous détruit et on trouve l'étranger celui qui n'est pas autochtone pour bien détruire ce peuple là et donc quand vous regardez Deutéronome 17 verset 15 qui dit que l'étranger ne vous dirige pas il y a opposition de parole mais qu'est-ce qui place ces étrangers au pouvoir ce sont les occidentaux mais pourquoi applique-t-il le contraire de cette loi de cette demande là à la tête de nos états c'est parce qu'ils savent que Yah avait parlé à son peuple il avait dit à son peuple que l'étranger ne vous dirige pas maintenant pour détruire ce peuple là il faut mettre un étranger parce que l'étranger n'a pas d'affection n'a pas d'amour n'a pas de pitié n'a pas de contrôle et c'est pourquoi les états africains patinent et qu'est-ce que nous regardons qu'est-ce que nous observons encore avec ces mêmes personnes avec ces occidentaux là il est écrit tu ne commettras pas d'adultère ça c'est ce qui est écrit il est écrit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme sa femme une femme il n'est pas dit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à ses femmes non y'a a dit sa femme une femme et cette loi n'est pas respectée en Afrique les intellectuels africains font le copie-coller des constitutions ou des textes je ne sais pas juridiques des occidentaux il les entreposent en Afrique et personne personne ne reclame l'intégrité le respect de ces textes là quand par exemple la polygamie quand par exemple la polygamie est ajoutée dans ces textes là en Afrique la polygamie est permis mais quand vous êtes polygame vous perdez le contrôle moral le contrôle éthique vous perdez la force de la gestion je vous le dis en vérité c'est pas pour rien Paul dans Tite va dire que non il est bien pour un chef religieux un chef de communauté religieuse de ne prendre qu'une femme il a dit parce que l'homme va quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et c'est ce que Yahshua dit il dit quiconque repudie sa femme l'expose à l'adultère il n'a pas dit quiconque repudie sa femme il a dit sa femme une femme et dans Matthieu 19 au verset 6 il dit l'homme et la femme une fois mariés sont devenus un mais pas deux un une seule chair et si vous regardez la société occidentale vous allez vous en rendre compte que la polygamie est interdite mais en cachette vous pouvez avoir des concubines vous pouvez commettre votre adultère mais respectez le foyer d'abord il n'y a qu'une femme un homme soit vous êtes célibataire vous faites votre débauche mais quand vous prenez les responsabilités quand vous engagez quand vous êtes face à la déministration ça la monogamie la monogamie est respectée contrairement en Afrique et pourquoi les occidentaux observent ça il faudra se poser des questions c'est parce que une fois que vous engagez dans cette voie là bien sûr la voie de l'adultère de la débauche vous perdez le contrôle le contrôle de gestion et quand vous perdez le contrôle de gestion vous avez la masse derrière vous c'est la débauche totale la perdition totale comme ces sociétés qui pourrissent eux ils savent ça et c'est pourquoi on dit bien que le diable se transforme en ange de lumière que le diable connait la bible également mieux que ceux qui partent dans des églises ceux qui partent s'agénuer face aux statuettes et eux dans les loges dans les chambres secrètes dans leur tiroir ils ont tout ça ils savent ils savent comment détruire les fils de Jacob alors présentons-le le contraire de ce que leur père les a demandé de faire c'est pourquoi on apporte les mèches les puriques les tissages décaper la peau manger le porc buvez beaucoup d'alcool alors que tout ça Yah avait interdit ça ne copiez pas les hommes des nations ne portez pas les habits étrangers Yah avait insisté eux comme ils savent ça ils vous apportent ça en abondance eux ils veulent copier Yah ils veulent copier le modèle de fonctionnement de Yah ils veulent créer un système parce qu'ils se disent mais comment le mal et le bien comment Satan et Yah et ils ont créé la démocratie le pouvoir et l'opposition la démocratie c'est pas la politique de Yah mais ils sont tombés dans cette erreur là de vouloir créer Satan et Yah la direction et l'opposition ça ne s'arrête pas là ils se sont donnés encore la peine de créer les droits de l'homme les soi-disant droits de l'homme parce qu'ils ont compris ils ont vu qu'Yah avait donné la loi à son peuple et ils ont également créé les leurs selon en fait ils ont fait une copie collée si je peux le dire des lois du père et c'est pourquoi vous les voyez tous les jours ils partent dans les assemblées pour revoter voter inventer et créer d'autres nouvelles lois afin de montrer bien leur incompétence face au père le père rigole mais ils disent la démocratie est universelle comme ils sont en train de demander ils sont en train d'exiger les présidents africains de ne pas toucher la constitution ne pas changer la constitution parce que elle est une partie intégrale de la démocratie alors il faudra respecter la démocratie mais pourquoi ils n'exigent pas à ces états d'arrêter la polygamie pourquoi ils n'exigent pas à ces états d'être dirigés par les autochtones eux ils pensent à leur manière ils veulent faire selon leur plan leur programme le monde est arrivé au stade où il devient un village planétaire donc aujourd'hui tout le monde pratiquement est corrompu tout le monde est en train de concourir derrière les biens matériels tout le monde a déjà mangé assez du porc qu'il devient un porc et ils n'ont plus aucun souci dans ce sens là ils se disent bon nous avons le contrôle de tout mais ils ont oublié que nous sommes en train de nous élever Yah a déjà délié nos langues nous allons parler ils essaient de nous mettre les bâtons sous les roues pour nous empêcher et comme nous ne fléchissons pas ils vont commencer bientôt à utiliser la manière forte à nous menacer à nous tuer oui mais ils oublient que le Père est avec nous et que le Père s'est levé déjà ils sont en train d'exécuter le scénario de la fin eux-mêmes dans leur besoin d'établir le village planétaire d'établir le nouvel ordre mondial dans leur besoin dans leur envie de contrôler le monde ils sont en train de placer un système qui leur mettra en face de leur défaite et c'est pourquoi je dis si les noirs se lèvent si les noirs s'élèvent comme un seul homme ils vont reprendre leur droit d'aînes parce que le Père est avec nous et le Père va nous assister maintenant si il continue d'être corrompu de marcher tête basse le Père va détruire la terre je le dis j'insiste et c'est ça la vérité parce que nous sommes arrivés à l'heure de l'individualisme spirituel à l'heure où non pas une tribu non pas un peuple non pas une nation non pas une famille sera sauvée mais l'individu et avant que Yann applique cela il nous donne une grâce la grâce de repentance si on se repend il nous accorde une période à laquelle nous allons jouir de la terre à laquelle l'homme de la terre sera confus verra le noir reprendre son droit de naisse maintenant si on ne comprend pas cela Yann apporte la fin automatiquement parce que c'est cela et personne ne va changer son plan et ça il faudra le comprendre c'est pourquoi j'insiste prenez conscience et redonnez la valeur à la terre mère ceux qui sont des îles ne quittez pas les îles si vous êtes expatriés quelque part dans le monde alors faites un effort achetez achetez une terre achetez un champ dans votre pays sur votre terre achetez un champ même au village redonnez de la valeur à ce pays là à cette terre là comme ceux qui sont en Afrique comme ceux qui sont expatriés les africains qui sont expatriés ne fût-ce qu'une terre ne fût-ce qu'un champ n'attendez pas seulement le maïs que Monsanto je ne sais pas comment on l'appelle Monsanto je ne sais pas quelle firme là va vous apporter déjà emballé dans une boîte ça ça vous tue c'est du poison ne perdez pas seulement le temps à boire leur Coca-Cola leur jus je ne sais pas quoi et quoi leur alcool et autres ça vous tue parce que vous vous ébornez pour rien mais regardez le Père il y a beaucoup de cas beaucoup de choses comme ça dans la Bible auquel le Père a interdit à ses enfants et ces hommes là qui ont usurpé notre identité qui ont usurpé notre culture qui ont tout pris qui ont tout arraché qui ont tout dévoré de l'homme noir connaissent ça et en retour ils vous les apportent sur un plateau comme comment vous voyez ces hommes là quelle violence ont-ils ceux qui défient le créateur mais il y a un amour il va régler la question du métissage avec amour il va le régler ce problème là mais cependant il va apporter le châtiment et ceux qui disent que les noirs se plaignent trop ils se lamentent trop non pas tort parce qu'ils connaissent pas qui sont-ils ils connaissent pas l'histoire de la terre ils connaissent pas l'histoire des peuples ils connaissent rien ils sont ignorants nous 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 levons celle-ci est notre heure il est le temps auquel nous verrons ceux qui sont nos ancêtres nous verrons l'armée des cieux en face de nous nous verrons le créateur de l'humanité en face de nous de nos yeux l'heure est arrivée nous devrons nous lever nous devrons nous repentir c'est pourquoi j'ai toujours dit éviter arrêter arrêter d'aller dans ces églises là arrêter d'aller dans ces assemblées religieuses dans ce coin on vous trompe ces hommes là appliquent tout ce qui est contraire à ce qu'il y a à dire regardez combien ils prient avec les chapeaux ils prient avec je sais pas ils prient dans la rue ils prient en public ils n'ont pas honte ils se disent c'est cela alors que le père a interdit ça donc ils font le contraire de ce que le père a interdit et quand la masse publique est bornée idiote suit ce chemin là vous vous égarez vous vous égarez je vous le dis en vérité chers frères et sœurs vous vous égarez mais je vous en prie éveillez-vous si vous ne vous éveillez pas cette fois-ci bien de toutes les façons vous avez tant souffert peut-être que vous êtes habitué à souffrir jusqu'à la fin et donc refusez ce que je dis vous verrez ce qui vous arrivera nous sommes de la racine des prophètes nous sommes venus de Jacob nous sommes venus d'Abraham nous sommes ceux auxquels Yah avait signé une alliance et le monde nous a effacé pour faire des représentations quelconques disons que c'est en Palestine la Palestine n'importe quoi la terre mère la terre d'Israël était en Afrique et est en Afrique oubliez ces copies collées ce sont des copies collées oubliez ça il est l'heure de connaître la vérité alors levez-vous proclamer la vérité Yah a délier la langue criez et c'est ce que nos pères n'ont pas connu n'ont pas compris malheureusement ils étaient tellement embrouillés qu'ils se sont levés avec colère ils ont voulu arranger cette situation-là avec des armes par la voie politique tout en oubliant le créateur vivant eux ils s'attachaient peut-être au vaudou ils s'attachaient au fétichisme ils s'attachaient je ne sais pas à la magie ils se disaient puissants et ils ont tous échoué on les a tués comme des mouches et ils se levaient seulement un par période ou deux vous voyez je ne sais pas le Mumba qui se lève au Congo et vous voyez un Kroamin Krouma qui se lève au Ghana et vous avez je ne sais pas ses Koutouré quelque part là-bas étouffés malheureusement isolés et on les prend comme des poules on les détruit vous voyez Kadhafi qui se lève en Libye seul pendant une période on le maîtrise vous avez Bagbo qui est là isolé on le prend le pauvre Thomas Sankara se lève n'a pas d'amis n'a pas de protecteur on le prend leur croyance spirituelle n'avait pas atteint le niveau que nous nous avons maintenant la connaissance que nous avons maintenant mais nous nous levons avec le créateur lui-même et ce rise up rise up levons-nous tous levons-nous tous qu'on nous mette tous en prison levons-nous tous qu'on nous tue tous levons-nous tous qu'on nous chasse tous si un se lève c'est facile de le chasser c'est facile de le tuer c'est facile de l'arrêter mais si nous nous levons tous on va arrêter un milliard des gens depuis quand on va tuer un milliard des gens non pas du tout alors levons-nous le Père nous a délié la langue parler agissez réagissez achetez les terres chez nous achetons les terres chez nous revalorisons nos terres Jérémie nous l'a montré nous l'a prouvé nous nous avions oublié ce que nous avions d'essentiel de capital de primordial nous sommes tournés vers les nations mais il n'y a rien dans les nations repartons chez nous et maintenant il reste à vous d'agir moi je vous l'ai dit pour la transparence parce que le Père en est la justice levons-nous et marchons ensemble ne fiche qu'un champ si vous n'avez pas cette énergie d'exploiter un champ ne fiche qu'un terrain même si vous êtes incapable de construire une maison une case une hutte plantez au moins l'arbre plantez au moins les arbres sur cette terre là et attachez votre affection sur cette terre là ne permettez personne autre de vous racheter cette terre là si ce n'est votre frère chers frères et sœurs je veux pouvoir vous quitter nous sommes restés longtemps en train de discuter j'espère que vous aviez compris ce que j'ai dit et je dis bien l'Afrique comme les îles ne tomberont jamais l'Afrique comme les îles appartenant aux noirs bien sûr ne tomberont jamais levons-nous que le Père nous protège qu'il veille sur nous qu'il nous donne la force qu'il nous conduise qu'il nous donne la connaissance et donc je dirai Amen Jésus avait dit je suis le fils de l'homme il n'avait jamais dit je suis le fils de l'esprit n'est-ce pas il faut réfléchir il faut réfléchir quand on vous dit la vérité vous boitez parce que vous marchez sur les épines je comprends votre doute je le sais mais il y a fera que vous l'acceptiez même si vous la refusez elle est une vérité elle va vous percer elle va vous toucher vous avez des yeux volés ouvrez vos yeux le cerveau l'heure est arrivée pour vous repentir je répète et j'insiste Jésus Christ disait que le salut vient des juifs Jésus qui est votre seigneur et sauveur disait que le salut vient des juifs vous avez des yeux vous avez des yeux volés ouvrez vos yeux le cerveau l'heure est arrivée pour vous repentir je répète et j'insiste j'insiste – Sous-titrage FR 2021